Quelque chose de très simple qu'on avait vu avec les outils d'accès mais pas en SQL c'est le fait d'ordonner en fait le résultat que l'on obtient à l'écran. Par exemple si je fais select nom from formation et que j'exécute cette requête et bien j'ai le nom de toutes mes formations. Mais on voit que ce n'est pas trié on a les formations données telles quelles par contre si je modifie ma requête et que je marque par exemple order by order by qui veut dire ordonnée par et que je marque non à ce moment là mes formations seront triées par ordre alphabétique. Si je veux un ordre alphabétique décroissant j'utiliserai le mot clé desk. Desk pour décroissant et ask pour croissant mais c'est croissant par défaut. On a donc order by que je vais vous montrer. Vous avez aussi le groupe by. Le groupe by permet de grouper les formations par ce que vous voulez. Par exemple si je voulais grouper les formations par logiciel je fais groupe by logiciel et j'aurai toutes les formations IT, toutes les formations Photoshop, toutes les formations machin truc. Donc voilà comment on fait pour bien ordonner nos résultats. Donc ça c'est très simple je ne reste pas trop trop longtemps dessus. Et ce que je voudrais faire maintenant c'est des requêtes un peu plus complexes qui sont les requêtes unbriquées. Donc on voit que j'ai des formations qui ont un prix. Moi ce que je voudrais c'est afficher les formations qui coûtent plus que 15. Donc je vais faire select étoiles. Donc je veux tout afficher. From formation. Where. Donc là on affichait les formations qui coûtent plus que 15 euros. Il me suffit de dire where prix plus grand que 15. Maintenant imaginons que je veuille procéder de façon différente. Là dans ma formation je voudrais dire affiche moi toutes les formations qui coûtent plus cher que la formation Photoshop. Donc comment faire en imaginant que l'on ne connaisse pas le prix de la formation Photoshop. Comment faire pour afficher toutes les formations qui coûtent plus cher que la formation Photoshop. A ce moment là on va dire select étoiles from formation. Where prix est plus grand que 15. Et là j'ouvre la parenthèse. Je referme la parenthèse un peu plus bas. Et je vais faire une sous-roquette. Je vais marquer select prix from formation. Where nom égale photoshop. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un select surtout dans formation. Où le prix est plus grand que le résultat de cette sous-roquette. Donc voilà comment on peut imbriquer des requêtes ensemble. On va avoir un résultat ici. Cette requête sera exécutée avant en fait. On va voir le résultat. Donc le prix de la formation Photoshop. Et ensuite on va sélectionner tout ce qui coûte plus cher que ce résultat ici. Donc je vais faire un copier-coller. Et je vais devoir faire des modifications. Puisque on n'a pas le droit au guillemet comme ceci. Et on n'a pas le droit à s'allumer ici. Donc là je ne sais pas si ça va marcher. Oui ça marche. Donc on a bien toutes les formations qui coûtent plus cher que la formation Photoshop. On voit que le prix est supérieur à 15. Maintenant si dans la requête je mets inférieur au prix de Photoshop, plus petit, et que j'exécute. On voit que j'ai toutes les formations gratuites. Par contre si on regarde ma requête, je n'ai pas été très rigoureux. Puisqu'il aurait fallu plutôt marquer, select des poils from formation F, F1 par exemple. Et en dessous from formation F2. Là on aurait mis F2.non. On aurait mis F2.non. Et F1.pris ici et en dessous F2.pris. Donc tout ça pour bien dire Access que c'est différent. Ce sont deux requêtes différentes. Donc on nomme nos tables différemment même s'il s'agit de la même table. Donc là ça marche parce que c'est simple. Et si vous avez des requêtes très très complexes, c'est mieux de procéder, comme je vous le montre ici, avec le nom 1, le nom 2, le nom 3, etc. Je vais vous montrer des mots-clés qui sont ultra intéressants pour faire des statistiques. Par exemple, on va jouer sur le prix des formations. Si je veux faire la somme des prix, je vais utiliser le mot-clé SUME, qui veut dire SUME en anglais. Par exemple, si je fais Select SUME PRISE. Donc Select SUME en majuscule et entre parenthèses PRISE FROM FORMATION. Je vois que la somme des prix de toutes les formations, c'est égal à 119. Donc on ne va pas vérifier, vous pouvez vérifier à la maison, mais c'est bien le cas. La somme de tous les prix ici, c'est 119. Par contre, on voit que j'ai un petit peu n'importe quoi, j'ai XPR100. C'est le nom par défaut que donne ACCESS. Si je veux donner mon propre nom, je vais marquer Select SUME PRISE AS SUME PRISE. Je vous le mets en grand pour que vous puissiez bien voir. Select SUME PRISE AS SUME PRISE. Et ça, c'est le nom maintenant qu'ACSES va donner à ma requête. Et j'ai bien SUME PRISE qui est égal à 119. Si je veux faire la moyenne des prix, donc là j'ai fait la somme. Si je veux faire la moyenne, au lieu de marquer SUME, je marque AVG. En anglais, il me semble que ça veut dire AVERAGE qui veut dire SUME, moyenne pardon. Donc Select AVG PRISE, ça va me donner la moyenne. Et si j'exécute, on voit que la moyenne du prix des formations, c'est 11,9. Après, vous avez des mots-clés intéressants comme MAX ou MIN, MAXIMUM, MINIMUM. Si je sélectionne le MAX de prix AS MAXIMUM et que je fais exécuter, on voit que la formation qui coûte le plus cher coûte 29. Si je fais pareil avec MIN, MAXIMUM, j'aurai ma formation qui coûte le moins cher, c'est-à-dire 0. Vous avez aussi le mot-clé COUNT, C-MO-MNT. Est-ce que ça fonctionne ici ? Oui, ça fonctionne. Donc COUNT vous permet de compter le nombre d'occurrences de quelque chose. Donc là, si je veux compter le nombre de formations, je fais COUNT sur ID FORMATION et on voit que j'ai 10 formations et c'est bien ce qui est affiché. Donc ça, ce sont des trucs très simples qui nous permettront de faire des statistiques sur vos sites. Donc là, bien sûr, dans notre exemple, on n'a que quelques clients, quelques formations. Mais lorsque vous avez plusieurs milliers de personnes, à ce moment-là, les statistiques deviennent intéressantes. C'est d'ailleurs ce que les réseaux sociaux comme Facebook utilisent. Ils font des statistiques pour savoir si c'est plutôt les hommes ou les femmes qui font telle ou telle activité, l'âge moyen de ces personnes, etc. afin de balancer de la pub appropriée à chaque personne. Ou là, en l'occurrence, ici, ça nous servirait à savoir quels sont les types de formations achetées par tel type de personnes, etc. Rapidement, ça je ne vous montrerai pas, mais vous pouvez faire des essais. Vous avez par exemple les mots-clés EXIST ou NOT EXIST. Ça veut dire EXIST ou N'EXIST pas. Et vous pouvez faire SELECT NOM FROM CLIENT WHERE NOT EXIST. SELECT NOM FROM CLIENT WHERE VIN égale PARIS. Je vous montre très rapidement. En fait, ce qu'on fait, c'est on SELECT NOM FROM CLIENT WHERE NOT EXIST. SELECT NOM FROM CLIENT WHERE VIN égale PARIS. Donc, en gros, je veux sélectionner les noms des clients qui n'existent pas dans... Et là, je sélectionne les clients qui viennent de Paris. Ça m'affichera les clients qui ne viennent pas de Paris. Donc, voilà comment on peut utiliser les EXIST et NOT EXIST. Et aussi, vous l'aurez sûrement compris, mais je vous le montre quand même. Vous pouvez très bien faire SELECT SUM PRIES AS SOME. C'est-à-dire la somme du prix. Virgule AVG PRIES AS MOIENNE. Virgule minimum, maximum, etc. Vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez. FROM FORMATION. Et ça, ça fonctionnera. Vous aurez la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, machin, truc. Pour faire toutes vos statistiques d'un coup. Et ensuite, vous pourrez créer un petit état ici. Pour avoir un résumé, un petit fichier qui contiendra toutes les statistiques de votre base de données. Si vous avez besoin de le montrer à vos clients, etc. Donc, encore une fois, je répète, vous devez vous entraîner à faire des petites requêtes comme ça chez vous. Pour voir si vous avez bien compris, si vous arrivez à utiliser tous ces petits mots-clés qu'on voit. Et ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, c'est que l'on refait en fait des sortes de requêtes, que l'on appellera des vues, que l'on enregistrera donc dans notre panneau à gauche. Et on pourra faire des requêtes sur le résultat des requêtes qu'on aura enregistrées. Tout ça, on le verra après. Assurez-vous de bien avoir tout compris jusqu'ici. Et enregistrez votre travail encore une fois.